Tu vois, les animaux sauvages, quand ils sont blessés, ils ont juste besoin d'avoir un coin tranquille où ils vont avoir de la nourriture et de l'eau, et tout s'arrange tout seul. Ils n'ont pas besoin de grand-chose d'autre. Je suis tellement hâte de le voir s'en aller, ça ne se peut même pas. Ça fait deux, trois semaines que lui est prêt à s'en aller. Un matin, ça va être un peu, si ils aimaient le fun, tu vas redormir, puis le stress, le transport, mais après ça, il va y avoir la paix. Ça paraît que c'était un loup qui était libre, puis que nos loups, ils sont dans un anteloup. Le fond de ses yeux, il n'était pas pareil. Il savait, lui, c'était quoi la liberté. C'est pas fait pour être d'une cage, un loup. C'est pas fait pour être d'une cage, un loup. Salut, ma chérie! Comment tu vas, matin? Ah, je serre qu'on n'a pas l'air de bonne humeur! Nathalie Pajot sait y faire avec les animaux. Tu veux pas d'amour? Viens! Entourée par la nature sauvage de l'Abitibi, elle développe dès son enfance un contact étroit avec les bêtes. S'occuper des animaux sauvages, blessés ou abandonnés, les soigner, puis les relâcher, est un mode de vie qui s'est imposé naturellement. Rien d'étonnant, puisque chez les Pajots, ça s'est toujours passé de cette façon. Ce que je préfère, c'est vraiment d'être avec les animaux. Je pense que c'est dans le sang. Pépère, il est venu au monde avec ça, puis je pense que moi aussi. Tel père, telle fille, devrait-on dire ici. Tellement Nathalie et Michel partagent cette proximité avec les animaux sauvages. Sa passion pour les bêtes, Nathalie l'a héritée de son père, Michel Pajot, celui que l'on surnomme l'homme qui parle avec les loups. Cet ancien trappeur a usé ses bottes à l'école de la nature et a consacré sa vie entière aux animaux de la forêt boréale. Pas lui, quand il a fait le refuge, c'était chez lui, dans sa maison, c'était sa vie, c'était dans sa cour. Il y avait un contact privilégié avec chaque animal qui était là. Il rentrait dans chaque emploi. Salut, Joe. Joe. Qu'est-ce que tu viens par ici, mon tatou? Tiens, Joe. Il doit avoir à peu près 22 ans. Ça fait longtemps qu'on l'a, Joseph. Pour reculer au début du refuge. Nathalie a toujours vécu entourée d'animaux sauvages. Chez les Pajots, on a souvent hébergé à la maison familiale des bébés orphelins qui demandaient une attention continuelle. Pour Nathalie, vivre quotidiennement avec ses nourrissons a créé un attachement très fort. Quand j'étais petite, en première année, je pense, le professeur avait demandé de faire un dessin. Puis moi, j'avais dessiné une maman avec ses bébés. Puis moi, j'avais dessiné une maman our avec les bébés our. Puis le professeur avait été tout traumatisé de tout ça. Puisque je n'avais pas dessiné mon père, ma mère et ma soeur. J'avais dessiné des ours. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ils me font choquer du lait? Non, ils ont bu, eux autres, à 7h le matin. Ils sont pas supposés de boire tout de suite. Je sais, c'est des creux de la fin. C'est des creux de la fin. La première fois qu'on a eu un vison, une garde de chasse est arrivée. Il l'avait dans sa main, il est venu pour me le mettre dans mes mains. J'avais mis mes deux mains comme ça. Il est venu pour me le mettre, elle s'est rentrée, deux mains, par-dessus ma main. Puis c'est elle qui l'a eue. On a eu dans la maison des castors, des renards, remusqués, des marmottes, des moufettes, visons, je sais plus. C'est des affaires de même qui sont moins dangereuses. Ça fait mal, t'es mort trop fort. C'est un bébé coyote, c'est waï. C'est la première fois que j'ai une bébête qui va venir grosse de même. Les bébés ours, quand tu gardes ça dans la maison, c'est un jour, deux jours, trois jours, le temps qu'ils se remettent sur pied. Puis quand ils sont en forme, tu te dépêches parce que, pfiou, c'est pas un cadeau. C'est cool, là. Durant l'été, une vingtaine d'employés aident à accomplir les différentes besognes que nécessitent l'entretien des installations et les soins aux animaux. Mais il reste des tâches où Michel est encore indispensable. Salut! C'est-tu aujourd'hui qu'on fait ça? C'est dégradé. Puis celui, dans le fond, il a le bec trop long. Fait que là, aujourd'hui, il faudrait que je l'attrape avec un filet pour l'amener. Puis je l'amène à terre, puis il paie et il coupe le bec. Tiens, prends ça. OK. C'est fait. Bien moi, ça, ce bec-là, c'est parce qu'ils peuvent pas l'user puis l'utiliser autant en captivité qu'en liberté. Pour ce qui est avec les animaux, j'écoute ce que Pei me dit. Des fois, il y a des choses que moi, j'ai apprises, puis que Pei a apprises différemment. Puis ça marche quand même. C'est beau, beau, beau. Non. Il remonte en neuf. Attention, on s'en retourne. Bouge pas. Oui. Tiens, mon beau. C'est vrai, alors ça, s'il est fin. Hein? Ha! 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 T'apprends. T'apprends, il y a un échange, c'est différent avec chaque espèce. Puis même dans une espèce, t'as des différences de caractère d'un animal à l'autre. T'as des différences de comportement. Puis il faut que t'apprennes à les connaître puis à vivre avec eux autres. Tu sais, nous, là, dans nos yeux, d'humain à humain, quelqu'un qui se donne la peine, il voit beaucoup de choses dans les yeux des gens. Mais les animaux sont pareils. Ils ont leur caractère, ils ont leur façon d'être, ils ont leur peur aussi. Puis c'est vraiment l'échange, tu l'établis beaucoup par les yeux. Quand c'est le temps, là, du printemps, là, puis que les bébés y arrivent, je capote. Je suis super contente, c'est comme, c'est vraiment ça, c'est ça qui est le plus, le fun, là. C'est les petits bébouilles quand ça arrive, là. Souvent, les gens pensent que les bébés sont abandonnés. Mais les animaux sauvages, ils n'abandonnent pas leurs enfants. C'est une des choses qu'on pourrait apprendre des animaux en général. Bébé, ça, qu'est-ce que c'est beau! Allez, il est petit à petit, là, oui! L'arrivée de ce bébé ours n'est pas un événement rare. L'été dernier, le refuge a dû récupérer 34 oursons qui avaient perdu leur maman. Le gel des fleurs des petits fruits sauvages serait une des causes. Les animaux ne trouvant plus suffisamment de nourriture en forêt, ils s'approchent de plus en plus près des habitations, s'exposant ainsi à des accidents de toutes sortes. Normalement, les oursons, on les garde un an complètement. À ce temps-ci, ils vont passer la première hiver avec nous autres, ils vont hiberner avec nous, puis on va les relibérer après le 1er juillet. La plupart du temps, c'est comme ça, ça se passe. Lui, ça se peut qu'il reste avec nous autres. C'est ça qu'on regardait, parce que Joe, il vieillit. C'est plate un peu, mais il y a des animaux qu'on a besoin de garder si on veut continuer notre mission. Il est vraiment beau, hein? Là, lui, on le rend dans la maison, puis on le garde? C'est un beau bébé, ça. Nathalie s'implique de plus en plus dans les activités quotidiennes. Elle s'assure du bien-être des pensionnaires à plumes et à poils, en compagnie de Félix, qui, lui, voient au financement et au développement. Bref, beaucoup de travail dans l'ombre. On fait une grande clôture autour, puis l'enclos des ours à l'intérieur de la grande clôture. Mais ici, tous se sentent concernés par une autre mission, sensibiliser le public à la protection et à l'amour des bêtes. C'est la partie visible de l'œuvre des Pajots. Chaque année, près de 25 000 personnes visitent les pensionnaires, été comme hiver. Cette activité contribue en grande partie au financement, sans oublier les subventions et les dons de nourriture par certains commerçants locaux. De tous les animaux qu'on a, c'est sûr qu'on a beaucoup de dons. Puis ça, c'est comme on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'avoir ces dons-là pour arriver, les viandes, les fruits, les légumes, les épiceries, tout ça. C'est sûr que juste de nourriture, puis de tout ce qui touche à ça, c'est le cœur du refuge. Tu dois aller chercher facilement 100 000 $ par année pour ça. C'est sûr. Ça commence à être tannant à cet âge-là, parce que même l'année passée, ça nous grimpe après, puis c'était des amours qu'ils nous faisaient. Mais là, ils commencent à être plus agressifs, plus tannés d'être là aussi. On va peut-être aller les lâcher aujourd'hui ou demain. Ça nous fait plaisir d'y relâcher, parce qu'ils commencent à être malheureux d'une petite cage comme ça. Peu importe l'époque, la priorité, c'est la remise en liberté des animaux, une fois rétabli. C'est l'esprit pajot qui persiste après plus de 20 ans d'existence. Chez les pajots, le téléphone sonne à toute heure du jour et du soir. Bien souvent, des citoyens appellent parce qu'ils ont trouvé un animal abandonné ou blessé. Ici, on ne refuse jamais un animal en détresse. Oh non, c'est un petit ouki tout petit! Oh non, j'ai lu mon petit bébé d'amour! Oh! Oh, qu'il est beau! C'est ça encore la recette de lait pour les bébés visons? Certains animaux ne peuvent être retournés dans la nature à cause de blessures trop graves ou parce qu'ils sont devenus trop habitués aux humains. Écoute, va la dévorer, la suce! Ils deviennent alors pensionnaires à vie. Gardés ou relâchés, voilà le dilemme auquel Nathalie doit souvent faire face. C'est la question à tous les jours, à tous les fois que je nourris, que je soigne les animaux. Je me demande tout le temps, est-ce que ça, c'est bien? Est-ce que ça, c'est moins bien? Est-ce que cet animal-là, il devrait être parti? Est-ce que cet animal-là, il devrait être mort? Parce que des fois, c'est peut-être ça qu'il faut, tu sais. Puis c'est pas facile. Aujourd'hui, c'est une journée de libération d'ours. On va en libérer neuf. On endort les ours, on les étiquette, on prend les pulsations, on prend les respirations pour être sûr que tout est en règle. Puis après ça, on les libère avec les numéros d'étiquette. Oh, la perfection, 38,4. C'est sûr que le principe de l'étiquetage, ça devient un outil essentiel pour nous autres parce que si on se rend compte qu'on libère des ours qui retournent voir les gens, bien, on va changer nos méthodes, on va travailler. Mais là, moi, personnellement, depuis que je suis avec Michel, ça doit faire une centaine d'ours qu'on accueille et qu'on libère. Puis on n'a jamais eu de retour spontané d'un ours qui est allé voir le monde. C'est parti, mon kéké! Oups! Moi, j'aime ça quand ça part comme ça. Tu sais, ils viennent pas noire puis ils foutent le camp. Des fois, il y en a que ça ne fait de quoi. Si ils viennent, ils vraient puis ça en viendra nous autres. Au fil du temps, certains animaux ont marqué la vie des Pajots. Le plus bel exemple, le loup Tché, qui fait partie du clan Pajot depuis une quinzaine d'années. Ce vieux chef de meute, aujourd'hui malade et sur le déclin, devra tôt ou tard laisser sa place. Même les animaux du refuge n'échappent pas aux lois immuables de la nature. Pauvre Tché-Tché. Tu sais pourquoi il fait penser des vieux lions dans le désert? Hein? Les mêmes gestes, les mêmes... Ils se couchent puis ils regardent. Mais là, c'est pas un vieux lion, c'est un vieux loup. Le sort de Tché ne laisse pas Michel indifférent. D'autant plus que les circonstances de la vie ont fait que tous les deux traversent en ce moment une dure épreuve. Michel se remet tranquillement d'une chirurgie cardiaque importante. Son séjour à l'hôpital lui a causé un choc auquel il ne s'attendait pas. Il s'est rendu compte, il s'est senti comme ces animaux quand il était là-bas. Ça, il me l'a dit en pleurant, c'était assez... assez intense. Il dit là, il dit... Il dit je sais quoi quand tu te fais... quand tu te fais mettre d'une cage. Il dit là, je comprends. Ah oui, c'était... C'était une grosse affaire. Je ne pensais pas ça gros même, oui. Je suis tough, l'habitude, là. Puis écoute, même le médecin me l'a dit qu'il voulait venir rester dans le nord parce que les zones du nord étaient tough. Là, ça va bien. Les choses se placent tranquillement. Mais il y a été une couple de jours qu'on a eu de la misère à travailler. Bon, toi, t'as-tu envie? On a une gang qui sont ennuyés, je pense. Félix nous a donné un bon coup de main. Puis Nathalie, écoute, s'il n'aurait pas été là, ça marcherait plus. C'est sûr, ça prendrait ça. T'attends, ça s'est fait juste... Ça a été timé, on aurait dit. Je vais me chercher la terre, à peu près à un pied, puis les foins par-dessus. Puis il faut rentrer ça d'une cage pour que j'amène mon petit. OK, OK, regarde, ça va faire du bien. Je n'ai pas l'impression de prendre le flambeau ou de prendre la place à mon père. Parce que la place à mon père, il n'y a pas personne qui peut l'apporter. C'est impossible. Il a appris dans un autre temps. Ça, il me le dit souvent. C'est un autre temps, c'est une autre époque, c'est une autre vie. Il a fait ce qu'il avait à faire. Je ne m'attends pas de faire ce qu'il a fait. Je n'ai même pas envie d'essayer. Quand ça pleure, il y a deux raisons principales. Ou ça le faim, ou ça le fret. Écoute, je suis content, je suis fier. Surtout, ma fille, tu sais, c'est ma fille, puis c'est une pageau. C'est ça, il faut la caresse. Allez, vous me faim? Bonne d'horreur. Coucou, 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 coucou. Oh, c'est ces petits pilettes. Là, on met une bouche. C'était bien trop minoucheuse. Il manquait un peu de prudence. Première expérience. C'est sûr que oui, elle va se faire mordre de temps en temps. C'est le métier qui rentre. Parce qu'elle s'est fait mordre dernièrement vers un ourson. C'est de sa faute. C'était à elle de ne pas se coller ça dans le fesse. Un ours, c'est un ours, point. Ça mord. Nathalie hérite d'un savoir-faire qui n'a pas de prix. Toutes ses années d'apprentissage lui ont permis de développer une conscience morale vis-à-vis les animaux. C'est quelque chose que je lui dis. La job que t'as au refuge, c'est de semer une graine. Sème la graine dans le cœur des gens. Sème la graine de respect. Sème la graine de tolérance, de compréhension. Sème ça. Après, la vie a fait le reste. Ça ne me servirait à rien si je reprendrais ça et que je ne serais pas capable de le passer à d'autres. Je ne me sentirais pas honnête avec les animaux qui viennent donner leur vie ici. Parce qu'il y en a qui donnent leur vie ici, il y en a qui passent leur vie d'une cage. Pourquoi ils passent leur vie d'une cage si ce n'est pas pour qu'on apprenne et qu'on enseigne aux gens à mieux vivre avec l'environnement? Sème la graine de tolérance 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 Les temps changent, mais les besoins restent. Soigner, héberger, relâcher les animaux. Voilà le travail à faire, jour après jour, semaine après semaine. Pour Nathalie Pajot, c'est l'essence même de son parcours. Un parcours qu'elle poursuit à sa façon dans les traces de l'homme qui parle avec les loups. Chichi, viens. Chichi, hé! Il aurait fait une belle vivante. Il n'a pas eu de misère. Il a joué avec moi, souvent dans la neige. Il a été le boss longtemps. C'est une vraie famille. En tant qu'humain, on dérange beaucoup autour de nous les autres formes de vie. Fait que je me dis que le peu que moi, je peux faire, c'est d'essayer de redonner un peu d'équilibre là-dedans. Fait que dans le fond, c'est ma raison de vivre. fait que c'est pour ça que je suis là, parce que j'y crois, parce que c'est important. Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est oui, T' articulé. Pour moi, c'est une vraie famille. Eh! Pour moi, c'est sûr que je n'ai cette saque. Enfin, c'est un âme de monde, attentionuse. et bien. C'est simulé de la vie qu'on se trouve. Sous-titrage ST' 501